La parole est désormais à M. Xavier Roseraine qui pose une question au ministre de l'économie et des finances. Je vous remercie M. le Président. M. le Ministre, je souhaite vous interroger sur l'accompagnement à moyen terme des entreprises industrielles présentes dans la vallée de l'Arbre et en particulier celles du décolletage. Comme le ministre de l'économie et de l'industrie Bruno Le Maire l'a mentionné ce matin en commission des affaires finance, ce secteur produit des composants spécifiques de faits diamètres qui ont vocation à être assemblés dans des produits très divers. Je pense entre autres à l'horlogerie, l'automobile, l'aéronautique et le domaine médical. Cet écosystème stratégique qui exporte massivement mène donc une activité de haute technicité extrêmement innovante composée essentiellement de PME et de TPE et d'un capital humain doté d'une réelle différenciation compétitive. En 2017, sur les 2,4 milliards d'euros réalisés par plus de 600 entreprises du décolletage en France, 437 d'entre elles se trouvent dans le berceau historique de la vallée de l'Arbre que vous connaissez bien M. le Ministre. Ces dernières génèrent à elles seules 1,6 milliard d'euros et regroupent plus de 70% de l'effectif du décolletage en France. Or, le secteur déjà largement fragilisé par la mutation de la filière automobile est aujourd'hui très largement touché par une brutale baisse d'activité liée à la crise sanitaire. Malgré un large recours aux mesures d'urgence, le secteur reste inquiet quant à sa capacité à parvenir à une reprise de l'activité à court ou à moyen terme. Le cinquième rapport de l'Observatoire de la santé des entreprises du pôle de compétitivité Mont-Blanc-Industrie, le 6 mai dernier, précisait à ce titre que parmi les entreprises encore en activité, 87% d'entre elles ont recours au chômage partiel et 44% aux emprunts de trésorerie. Aujourd'hui, le secteur se mobilise et vous a interpellé en faveur d'un prolongement de ces mesures. Monsieur le ministre, quel accompagnement spécifique est prévu à court terme pour les acteurs de cette filière, soumis à une forte concurrence internationale ? L'État prévoit-il des prises de participation temporaires au capital de ces ETI, de ces PME, de cette filière stratégique ? Enfin, avant la crise du Covid-19, le gouvernement prévoyait la présentation d'un plan de relance de l'industrie liée à l'automobile en Haute-Savoie. Ce fonds de soutien et de transition est-il remis en cause ou modifié par la crise que nous connaissons ? Merci. Merci à vous, M. Roseraine. La parole est à M. Olivier Dussopt. Merci, M. le Président, M. le député Roseraine. La vallée de l'Arve, vous l'avez rappelé, concentre 800 entreprises industrielles, principalement des PME et des TPE familiales, dont une très large part est spécialisée dans le domaine du décolletage ou de la mécanique de précision. 55% du chiffre d'affaires de l'industrie du décolletage est lié au secteur automobile, en grande partie aux véhicules thermiques, dont le diesel, et viennent ensuite des parts plus ou moins égales, avec l'aéronautique, les biens d'équipement, le médical, le sport ou encore les loisirs. Cette industrie a été fortement impactée par la crise de 2008-2019, vous le savez tout particulièrement. La vallée de l'Arve avait alors su rebondir, mais la décroissance du marché du diesel à partir de 2015, en mise en évidence des problématiques structurelles de ce secteur, avec une forte dépendance aux véhicules thermiques, avec une vieillesse relative d'une partie du système de production et des recherches de diversification encore trop modestes. C'est la raison pour laquelle a été évoquée à plusieurs reprises la nécessité d'un plan d'accompagnement et de restructuration, de reconversion de cette vallée. Aujourd'hui, la crise du Covid-19 impacte très fortement les acteurs de la vallée de l'Arve, les entreprises tournent au ralenti, les incertitudes sont grandes, et une part très importante des entreprises a fait appel aux dispositifs d'activité partielle, ainsi qu'aux reports de charges, qu'elles soient sociales, fiscales ou bancaires. La plupart anticipent maintenant une probable baisse de leur chiffre d'affaires annuel, de l'ordre de 20 à 40%, et si la crise actuelle aggrave encore la situation pour la vallée de l'Arve, celle-ci ne doit pas faire oublier des considérations de moyen et long terme. C'est la raison pour laquelle, en complément d'un plan de relance du secteur automobile, nous poursuivons la mise en place d'un plan d'action spécifique pour soutenir la vallée de l'Arve en relation avec l'ensemble des acteurs locaux. L'objectif de ce plan d'action est de proposer des mesures concrètes à prendre rapidement et qui permettront dès la sortie de crise de s'attaquer aux problèmes structurels de la vallée de l'Arve. Ce plan d'action doit permettre d'apporter un soutien au repositionnement stratégique des acteurs de la vallée tout en identifiant des perspectives de diversification. Pour répondre à la crise actuelle telle que nous la traversons et telle que cette industrie la traverse peut-être plus durement que d'autres secteurs de notre économie, évidemment, les dispositions qui ont été mises en place au travers des différents projets de loi de finances rectificatives que vous avez votés continuent à s'appliquer. Madame la ministre du Travail a eu l'occasion de dire que la sortie du chômage partiel serait progressive en fonction du niveau d'activité, des difficultés rencontrées. Nous avons eu l'occasion aussi de mettre en place un certain nombre de dispositifs autant le fonds de solidarité, le fonds permettant à l'État de prendre quand c'est nécessaire des participations dans les entreprises les plus stratégiques ou encore le programme de prêts garantis par l'État qui permet à toutes les entreprises rencontrant des difficultés de trésorerie d'être accompagnées par l'État pour accéder à un financement bancaire et d'ores et déjà plus de 70 milliards d'euros ont ainsi été accordés aux entreprises de notre pays par le système bancaire avec la garantie de l'État. Chacun de ces outils est évidemment mobilisé et mobilisable par les acteurs de la vallée de l'Arve dans l'attente mais rapide que le plan de relance de l'automobile annoncé par Bruno Le Maire soit mis en place et que ce plan spécifique pour la vallée de l'Arve puisse être lui aussi élaboré. Les élus locaux dont vous êtes un des tout premiers représentants seront évidemment associés à sa définition et nous serons attentifs aux propositions qui sont les vôtres puisqu'elles sont aussi portées et appuyées sur votre expérience du terrain. Merci à vous monsieur le ministre.